Et bienvenue sur ce nouvel épisode de All The Modsets To The Sky. Aujourd'hui on va avancer un petit peu, objectif, c'est pas un speedrun pour autant mais on va avancer, on va se taper du mécanisme. Mais avant ça, je voulais faire un truc avec vous, ceci. Alors je l'ai posé, en effet, et là normalement, c'est la magie qui opère, est-ce que ça va fonctionner ? Alors, je l'ai pas mis clean dans le sens où c'est dégueulasse la façon de se faire. Mais au moins ça fonctionne, au début on sait pas à quoi ça va ressembler, puis à la fin ça ressemble bel et bien à une étoile. Et du coup, normalement, sous vos yeux ébahis, la Saint-Patrick. Salut l'étoile de mer, comment ça va ? Et du coup, nous voilà avec Patrick, la Patrick Star. Alors, pour info, ça m'en fait deux. Non, pas là-dedans, là-dedans. Boom ! J'en ai déjà fait une, et du coup c'est ma deuxième. Si on regarde d'ailleurs au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'il nous manque pour le créatif ? Donc il nous fallait les 15 blocs de Nether Star x 1. Je les ai faits, des fois 1, ils sont là. Boom ! Donc ça, on va pouvoir faire ça aussi, on va faire cela, et récupérer. Oh ! On récupère un Nether Star bloc x 2. Alors, c'est con, c'est que je l'avais déjà fait en plus celui-là. X 2. Non, deux fois. Deux fois, là, il est déjà là. Je l'avais fait en plus exprès, parce que j'avais beaucoup de Nether Star. Mais bon, on va l'en récupérer, ok, c'est cool. Et comme ça, boom ! Et le x 2 d'ailleurs, on va les prendre, et on va les mettre là-dedans. Parce qu'on aura besoin plus tard pour les crafts. Très bien. Donc ça, c'est bon. All the medium, il en fallait 28, et on va récupérer un x 1. Très bien. Les 28, normalement, all the medium, ils sont là. Ils sont prêts. Oh, c'est magnifique. Donc ça, c'est good. En tout cas pour le late game. Et on gagne du coup, alors ça non, ceci. Master of Dimension, normalement, je peux me le faire. Dimensional Seed. Dimensional Seed, il est déjà fait d'ailleurs en plus. Très bien. Tac. Il est là. Nickel. Donc là, on gagne ça, on s'en fout pour l'instant. Ensuite, ces petits machins là. Donc on a lui, on va le mettre de côté. On a lui, on va le mettre de côté. Et lui, de côté également. C'est lui qui demande le x2. C'est lui qui demande le x2. Ok. Lui, qu'on met de côté. Ça, on le fera à la mano. Ça, de côté. Très bien. Ceci, on ne peut pas le faire pour l'instant. Et lui, oh, easy. Clairement. Et le dernier, celui-ci. Boum. Voilà. Et du coup, sur tout ça, qu'est-ce qu'on peut réussir à lancer ? Lui, il peut tout me faire. Donc le improbable. Improbable. Oh. What ? Oh, il manque du style. Il en manque 10 cas. Ok. Il nous manque aussi de linvar. Il va en manquer 1000. Ok. Donc, il faut qu'on lui apprenne linvar. Oh, il nous faut des HDPE. Ok. HDPE, on ne sait pas encore les faire. Très bien. Et on va les faire, justement, aujourd'hui, les petits HDPE. Et le style, il ne sait pas le faire. Alors ça, surprenant, dis donc. Le style. Le style. Le style, le style, le style. On ne lui a pas appris le style. Alors, on peut passer par le style Dust. Normalement, on peut passer par Mechanism, en principe. Oui, avec le style Dust, ainsi. Et le style Dust. Boum. Alors, pas celui-ci, du coup. Non. Allez, change. Voilà. On peut passer par là, après tout. Iron Dust, c'est du coal. Et sinon, on a le Crusher, ici. On a le Metallurgic Infuser, à la limite, qui pourrait être pas mal. On va lui apprendre ceci. Alors, par contre, on va juste enlever ça. On va enlever ça. On va juste prendre celui-ci, dans le carbone. Lui. Boum. On va enlever ceci, ceci. Toujours dans le carbone. Et normalement, nous avons du mécanisme, tout là-bas. Alors, lequel est en mode carbone ? Là, c'est en diamant. Là, c'est en oxy. Là, c'est en redstone. Et là, c'est en carbone. Très bien. Boum. Et du coup, j'ai oublié de lui apprendre, également, le dernier coin. Le dernier coin-coin. A savoir, ceci. Alors, on va le mettre, directement, dans l'Energized Smelter. Boum. Et là, on est good. Et l'Energized... Et... C'est l'Enriching, je crois, non ? Si je me trompe pas. Hum... 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 On va refaire style, 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 style... Oui. Je crois que c'est la Smelterie. Oui ! Smelting. C'est good. Ok. Donc là, du coup, il sait faire. Alors, l'Invar, qu'il ne savait pas faire. On va lui apprendre maintenant. Ça va être fait. Invar. Pour faire de l'Invar. Pourquoi tu ne sais pas le faire, l'Invar ? On va le mettre de côté pour ne pas l'oublier. Alors, l'Invar, on peut le faire également là-dedans. Avec l'Invar Dust. L'Invar Dust qui se fait... Hum... Dans le Pulverizer ? Non, pas le Pulverizer. Ça non plus, ça non plus. Avec ceci. Donc, l'Iron Dust. Qu'on va prendre... Hum... Pas de celui-ci. Pas d'Occultisme. Pas de Blue Magic. Non. Oui. Et le Nickel Dust. Nickel Dust. Celui-ci. On va le mettre là. Alors. On va prendre ça vite fait. Et... Donc, lui. Même combat. Elle est là-dedans. On est bon. Pour lui. Ça va être ceci. On est bon. Et il nous manque l'Iron Dust. Qui va se faire dans le Crusher. Tout bêtement. Voilà. Et du coup. On met celui-ci. Là. Dans le Crusher. Lui. On va lui mettre... Ceci. Et lui. On va le mettre à nouveau. Dans... Ici. Voilà. Et là du coup. On est pas mal. Et du coup. Si on regarde l'Invar. Par exemple. On le vide entièrement. On lui en demande... 20. Normalement. Il devrait les faire assez rapidement. Voilà. Maintenant. Il sait faire l'Invar. Donc si on lui redemande. On enlève ça. On enlève ça. L'improbable. Boum. Il nous manque juste... Oh. Le HDPE. Le Polonium. Et c'est good. Ok. Ensuite. Créative. Essence. Oui. Je veux. La Créative Essence. Qui arrive. Nickel. Donc ça. On est bon. Lui. Donc le Nexium Emitter. Nexium. Emitter. Oh. Il me manque quoi. Danse Energy Cell. Il ne sait pas le faire. Ok. Donc on va lui apprendre le Danse. Pas. Ok. Hum. Hum. Pourquoi ça. Quelle est cette supercherie. Nexium. Il n'en veut pas de mon Energy Cell. Hum hum. Donc. Ce qui veut dire. Que. Alors il faut le retrouver là dedans. Là on va s'amuser. Hum. Il est là. Nexium. Nexium. Boom. 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 Et là normalement. Ça devrait être good. Donc là on va refaire à nouveau un test. Nexium. Boom. Ah là il le veut bien maintenant. Très bien. Il nous manque juste. Le polonium. Le polonium et le HDPE. Très bien. Ensuite on a le Dragon Soul. Dragon. Je ne l'ai pas pris le Dragon Soul. Comment ça je ne l'ai pas pris le Dragon Soul. Après de toute façon on n'a pas cette gem là. Malheureusement. On va lui apprendre quand même le Dragon Soul. Boom. Voilà. Comme ça y est on va savoir ce qui nous manque. Dragon Soul. Et si on clique dessus. Ok. Il nous manque les Dragon Stone. Mais on les a. Ce n'est pas un problème. Il nous manque juste l'Anti Soul Gem. Qui est ici. Très bien. Le Weezer Compass. Le Weezer Compass. Weezer Compass. Il est là. Qu'est-ce qui nous manque. Le HDPE Pellet. Très bien. Il nous manque l'Antimateur. Lithium Dust. Le Glyph. Allez. On manque pas mal. Et il nous manque encore des Nether Stars. Putain. C'est fou ça. Après techniquement des Nether Stars. Il ne nous manque pas tant que ça. Parce que là dedans. On a un x2 qu'on peut récupérer. Voilà. Et ça va faire du bien ça. Boum. 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 Voilà. Techniquement. Ce n'est pas trop un problème. Merde. J'ai renvoyé ma Creative. Donc là si je leur demande. Il nous manque du coup lui. 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 Très bien. Il nous manque le Lithium Dust. Ce qu'on va devoir se faire aussi. Et qu'on va essayer de se faire aujourd'hui. D'ailleurs. Alors. On reprend ma Creative. Essence. Et on va mettre ça. Là dedans. Creative Essence. Le Noctonium Block. On va quand même le mettre de côté. Euh. Même pas. On s'en fout en fait. Le Block x2. On va le prendre avec nous. Ce qui n'ira pas là dedans. Il ira dans un Craft. Ça en tout cas. Ça va. Dans le truc. Très bien. Et tout ça. Boum. 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 Voilà. Et ça aussi on enlève. Très bien. Donc au final. Il nous manque quand même quelques petites choses. Et je n'ai pas tout fait. D'ailleurs. Lui. Donc. L'Oblivion Shard. L'Oblivion Shard. Oui. On peut l'envoyer. Le Pulsating. Pulsating Black Hole. Là il nous manque du Quantum Catcher. Très bien. Il nous manque l'Antimateur Pellet. Le Quantum Catcher. On sait le faire en plus. Sauf qu'on ne l'a pas appris. Quantum Catcher. Quantum Catcher. Quantum Catcher. Il se fait. Ah il se fait là dedans. C'est pour ça. Ok. Donc ça on se le fera à la mano. Par la suite. Ce n'est pas un problème. Et du coup. Ce qui m'a fait mon Oblivion. Oblivion. Oui. Boum. Pendant que. Un petit Salego. Aspawné. You. Salut toi. T'as quoi de beau. Voilà. Ça dégage. Hop. Ça dégage. Et tac tac. Voilà. Du coup. Bon. Après 10 minutes. De bavardage. On a gagné une petite chose. Donc ça c'est. Ok. Des trophées. Des trophées. Des trophées. Des trophées. On s'en fout. Ok. C'est cool. Bon. Maintenant. Je voulais vous montrer un truc. Que j'ai fait du coup en off. Je vais vous expliquer tranquillement. Avant qu'on s'attaque à Mécanism. Parce que oui. J'ai bossé un petit peu en off. Et en off. Tic 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 tic. C'est pas par là. Est-ce que ça vous l'avez déjà vu. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas là. C'est là-bas. Boom. Ceci. Alors. Là pour le coup. C'est le mode FTB industrial Contription. Ici nous avons l'extrudeur. Ici nous avons le canning machine. Ici nous avons le roller. Ici nous avons le compresseur. Ici nous avons le macérator. Là-haut nous avons le reprocesseur. Ici nous avons l'antimateur constructeur. Et ici le pump. Clairement lui. Il ne sert à rien. Il sert à récupérer de l'eau. Sauf qu'il faut faire un grand bassin en dessous. Et quand il récupère de l'eau. Et bien il met des blocs pleins. C'est chiant. Clairement. Et en plus je me suis rendu compte que. Pour les cannes. Donc pour justement mettre là-dedans. Il va nous falloir des. Water cell. Enfin des fluides cell. Et du coup il nous faut des fluides. Et quand vous prenez un fluide cell vide. Il suffit d'aller sur l'eau. Tout bâtement. Et vous faites clic droit. Voilà. C'est comme ça qu'on les remplit. C'est pas bien compliqué. Et après une fois que vous avez ça. Et bien vous avez tout ce qui est au fond. En tout cas pour bosser sur le mode. Pour information. Le reprocesseur ici. Qui se fait très facilement. Reprocesseur. C'est ainsi. Donc avec l'industrial grade métal. C'est juste de l'iron dans un four. Le compresseur. Le compresseur. Le compresseur se fait avec. De l'andésite. Ou de la stone. Par exemple. Un machine block. Machine block qui se fait pareil. Avec de l'iron qu'on met au four. Et un fuse. Le fuse c'est de l'iron qu'on met au four. Et du glace. Ce serait bien compliqué. Et un électrical circuit. Qui se fait avec des LV câbles. Plus de l'iron. De la redstone. Et ça. Ça se fait avec du rubber. Le rubber qui est. Du slime au four. Avec du copper. Entre guillemets. C'est gratis tout ça. Totalement gratuit. Et du coup. Vous avez le reprocesseur. Le reprocesseur. Dans lui. Vous le mettez n'importe quel item. Moi je lui ai mis de la cobble. Avec un cobble générateur tier 5. C'est même trop. Je lui ai mis des transformers upgrade. Et je lui ai mis. Deux stacks d'overclocker upgrade. Pourquoi des stacks d'overclocker upgrade. Parce que je voulais justement. Que ça aille plus vite. Et du coup. Ça pomme de l'énergie. En conséquence. Le transformer upgrade. Est impératif. Si vous utilisez. Ce genre de solar panel. Sinon il va brûler. En fait. Il aura beaucoup trop d'énergie. Et donc. Il faut mettre impérativement. Des transformers upgrade. Sur chacune de vos machines. Il en faut un. Par niveau d'élévation. De votre courant. Là c'est du. EV. En termes de courant. Sachant que si vous regardez. Sur. FTB. Au niveau du courant. Ils sont là. Vous avez du LV. Du MV. Du HV. Et du EV. Le EV c'est le dernier tiers. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. En termes d'évolution. Donc vous en mettez 4. Et vous êtes tranquille. Il y a potentiellement. Le nucléaire réacteur. Avec tout ce qui va avec. Mais là pour le coup. Je ne maîtrise pas. Donc je ne me suis pas aventuré. Là on a quand même. Des panneaux solaires. Qui génèrent 512. De courant. Entre guillemets. Par tic. Ce qui est largement. Pas mal. Et qui se fait avec des HV. Deux antimateurs. Des larges coulants sel. Les larges coulants sel. C'est juste à chaque fois. Des médiums. Avec du thym. Et puis à chaque fois. Donc des small. Et donc. Les fluides sel. De water. Tout le fait qu'il fallait. Des fluides sel. L'antimateur. Se fait dans cette belle machine. Celle-ci. L'antimateur constructeur. Qui se fait avec des RF. Donc on va de compte. Dès qu'on arrive à 1 million de RF dedans. Boom. Ça nous fait de l'antimateur. Sauf qu'il y a cette machine là. Qui est juste magnifique. Qui envoie des scraps. Là dedans. Dès qu'on a 9 scraps. Ça nous fait un scrap box. Et le scrap box. Quand vous le mettez. Donc là ça ne l'indique pas. Mais quand vous le mettez. Dans l'antimateur constructeur. Ça accélère la production. D'énergie. Là vous voyez. Il y en a un qui est arrivé. Du coup c'est passé jaune. Et là on a récupéré. Du coup. Enfin boom. On a récupéré un antimateur. En termes d'antimateur. Je crois que j'en ai un peu. Ouais j'en ai 1 159. J'en ai un chouille quoi. C'est un petit peu. C'est peu ça. Voilà. Le roller également est intéressant. Enfin toutes les différentes. Une machine ici. En tout cas ici. Il nous sert à quelque chose. Au niveau des crafts. Et de l'automatisation. Lui c'est pour nous faire des cannes d'uranium. Etc. Etc. Bref. C'est en tout cas très simple. C'est du thermal like. Grosso modo. Ce que c'est un courant spécifique. Qui vous fait impérativement. Ce genre de courant. Avec idéalement. En tout cas moi je suis passé par la sonar panel. C'est pété. Car moi la sonar panel c'est vraiment très pratique. Et au final. Ça consomme pas mal. En soi. Bref en tout cas. Bien pratique. Donc je suis passé par là. Je l'ai mis ici en phase de mécanisme. Je voudrais dire. Sympa. Bonjour. Bisous. Très clairement. Que j'ai installé. Directement sur apply. Avec un petit p2p. Ici présent. Et on est tranquille. Bref. On va se mettre en dessous. Et ici on va s'amuser avec apply. Avec apply non. Avec mécanisme. Et là ça va être bien sympa. On va commencer par. Le. HDPE dans l'idée. Parce que HDPE il nous faut de l'oxygène. De l'éthylène. L'éthylène se fait ainsi. Avec du. Là dedans. Avec de l'hydrogène. Avec de l'argon. Ou du méthane. Ou même de l'eau d'ailleurs. Là dedans on pourra mettre de l'eau je crois. Je suis quasiment sûr qu'on peut réussir. Oui de l'eau. Avec de l'hydrogène. L'hydrogène se fait. Avec de l'hydro. Normalement avec de l'eau également. Oui avec de l'eau. Et du coup on récupère de l'oxygène et de l'hydrogène. Ok. Donc on prend de l'eau. Qu'on va diviser. L'hydrogène du coup va être utilisé. Oh. Et le lithium. Je regarde un peu la différence. De cheminement. Flowing brine. Ok. Donc là rien à voir. Donc là c'est avec les thermales évaporateurs. Ok. Et là c'est avec de l'eau. Donc de l'eau là dedans ça fait du brine. Le brine à nouveau là dedans nous fait du liquide lithium. Et le liquide lithium nous fait récupérer. Ok. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire en tout cas rapidement. Le HDPE. On va le commencer en tout cas par celui-ci. On va l'enlever là dedans. On le met là. Il nous faut du substrat. Le substrat se fait avec de l'oxygène. Et avec de l'eau. Non. Avec du liquide éthylène. Ou l'autre. Flowing. Non liquide éthylène directement. L'éthylène se fait grâce à de l'éthylène. L'éthylène se fait grâce à de l'hydrogène. Et du biofuel. Donc il nous faut du biofuel. Il nous faut de l'hydrogène. Et avec de l'eau. Dans la pressur IZ. Et l'hydrogène se fait grâce à de l'eau. Dans la pressur IZ reaction chamber. Ok. Donc c'est à un niveau des machines qu'il va nous falloir. Donc. Pour lui. Il va nous falloir une pressur IZ reaction chamber. Pour lui. Il va nous falloir. Le. Retari. Cononstrator. Très bien. Lui va nous falloir. À nouveau. Une pressur IZ reaction chamber. Donc il en faut deux. Pour lui. Il nous faut à nouveau. Une pressur IZ. Donc il en faut trois. Il en faut trois vraiment. Il en faut trois. Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc deux toujours. Et lui. Il nous faut à nouveau une pressur IZ. Non. Lui. Il nous faut. L'électrolytique séparateur. Très bien. Ok. Et du coup. On va les demander. Donc. Oh. Je ne l'ai pas. Électrolytique séparateur. Oui. Tac. On va envoyer ça. Tu vas également nous faire ceci. Oh. Ok. Ça je prends. Bien sûr. Ça tu vas me les faire. Boum. Électrolytique séparateur. Ensuite. Lui. Boum. Il va m'en falloir deux. Du coup. Je vais me faire deux trucs comme ça. Une. Deux. Ok. Et du coup. Une première. Tac. Une deuxième. Ah non. C'est lui qui l'en fait les deux. Je crois. Boum. C'est pas grave. On en aura un peu plus. Un. Deux. Trois. Quatre. Et là dedans. Lui. Oh. Un. Deux. Très bien. Un. Oh. Boum. Ok. Ça les craft. Ça envoie dedans. Il nous faut ceci. Un. Tac. Les basiques. Contrôle circuit. Tu vas en faire dix. Ça c'est chiant. Voilà. Et normalement. Un. Et tu me refais un petit comme ça. Merci mon petit. Et deux. Voilà. Nous avons pas mal de petites choses. Bien. Alors. J'ai un petit pic électrique du coup. Pour le coup en termes de RF. Ça commence à consommer. Alors. J'ai fait mon petite installation. Du coup. Nous avons maintenant. Les. HDPE. Palette. Qui vont nous donner. Soit le HDPE Rod. Qui nous sert à faire le Pig Mode Mixer. Je pense pas qu'on l'utilisait. Et le plastique. Le plastique. Ne nous sert à rien. Très clairement. Lui. Je ne sais pas. S'il nous servira un jour. Je ne sais pas. Ce pour nous permet. De mixer les pigments. Bon. On s'en fout. Très clairement de ça. Du coup. L'eau arrive là dedans. Dans le sink. Se dirige. Là dedans. Dans l'électro-tick séparator. Qui nous fait. D'un côté de l'oxygène. Et de l'hydrogène. Donc là. On n'a pas le temps. Que ça arrive. Que ça recharge déjà. On a foulé. Ce que j'ai cliqué. Du coup. Sur Dumping Excess. Ce qui fait. C'est que dès que c'est en excédent. Ça le void. En gros. D'un côté comme de l'autre. Mais comme il consomme plus d'oxygène. L'oxygène est là. Du coup. Ça n'a pas le temps d'arriver sur la diminution de l'hydrogène. Et comme les deux ne sont pas full. L'eau à chaque fois. Du coup. Et void rapidement. Ce que j'ai mis dedans. Un Speed Upgrade. Et Energy Upgrade. Ensuite. Là dedans. Je récupère donc de l'eau. Toujours. Grâce à ce petit chemin là. Et je récupère à côté. L'hydrogène. Avec le Biofuel. Le Biofuel du coup. Me donne ces petits substrates. Qui sont récupérés au dessus. Donc les Biofuel arrivent là dedans. Ça. Ça nous l'en prend. Et ça nous ramène là dedans. En même temps à côté. Je récupère l'éthylène. Que j'en fais en liquide. Donc je le transforme en liquide. Grâce au Rotary Condensator. Et ce liquide là. Est renvoyé là dedans. Avec la récupération d'oxygène. Ainsi que de substrates. Ce qui fait que je récupère le HDPE. Plet. Ça c'est plutôt cool. Du coup. Ça tourne tout seul. Tranquillement. J'aurais pu éventuellement. Là dedans. Modifier. Et mettre de l'éthylène. Au lieu du liquide. Et directement. Un substrate. Et je récupérerai des substrates. Et je récupérerai du coup. De l'oxygène. Ça pourrait se faire. Dans l'idée. Ça m'éviterait de repasser. Du coup. Par la production de substrates. Vu que j'en ai déjà. En gros. L'inconvénient. C'est que pour l'éthylène. Que je crée. Que je crée ici. Il me faut en tous les cas. Mon biofuel. Parce que l'éthylène. J'ai pas d'autre moyen. Je crois de le faire. Éthylène. Éthylène. Le seul moyen. C'est de passer par là. Donc dans tous les cas. Il me faut l'éthylène. Donc au final. Je vais rester ainsi. Sinon. C'est un peu le bordel. Par rapport à l'éthylène. Ici même. Donc là. Ça commence à se stacker. Quand ça va être full. Une fois que ça va être full ici. Ça va arrêter de demander ici. Du coup là. Ça va se stacker. Et ça va être tranquille. En gros. C'est lui qui va. Générer la production. Si je regarde. Du coup. Maintenant. Au niveau de ma prod. Du HDPE. Là-bas. Tic. Tic. Je peux l'automatiser. D'ailleurs. Normalement. HDPE. Il est là. Si je lui en demande. 20. Il est capable. De me les faire. Et du coup. Nous les avons. Donc ça. C'est cool. Ça. 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 Tuc. 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 Tout ça. C'est bon. Ensuite. On a le lithium dust. Qu'on va devoir se faire. Et qu'on va se faire un rapidement. On va devoir passer par le lithium. On va devoir passer par le. Euh. Hein. Allô. Ouais. Par lui. Le. Liquide lithium. Qui se fait grâce à du brine. Qui se fait grâce à de l'eau. On va devoir s'amuser avec tout ça. Il va nous falloir du coup. Ces petits machins là. Donc les thermal évaporation contrôleur valve et bloc. Je sais pas si ça nous dit dans le mécanisme combien il en faut. Euh. En gros on en est là. Il nous faut le chemical. Qui nous demande ici pour débloquer la quête. Et après on arrive là dedans. Il nous dit les blocs. En effet. On fait un comme ça. Il nous faut 37 comme ça. Et il nous faut deux comme ceci. Et bien sûr on fera ça fois deux. Parce qu'il y a pour ça. Et une sert à quoi les ? Chemical Infuser. Ah oui ça va être pour la suite. Ok 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 ok. Du coup. On va commencer les petits crafts. On va prendre celui-ci déjà. Boum. Voilà. On va se refaire ça. Ils sont débloqués la quête. Tac. Tac tac. Boum. 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 Un rich man chamber. Très bien. Tac. Tac. Ceci. Et cela. Comme ça on le remet dedans. Très bien ça dégage. Celui-ci il va en falloir deux. Donc les Thermal Blocks. On va automatiser tout ça. On va se mettre là. Lui on va lui demander de m'apprendre ceci. On va ranger tout ça. On va ranger ça. On va ranger un peu le bordel. Tac tac tac. Tac tac. Ok. Du bordel en moins. Très bien. Donc ça il a appris. Très bien. Ça il connaît. Ça il connaît. Ça il connaît. Ça il ne connaît pas. Donc ça. Boum. Voilà. Et il va nous falloir les deux petits qui sont là. Boum. Très bien. C'est des crafts. On décraft. Rien de bien compliqué. Tac. Tac. Et tac. Et là on va lui demander du coup. Alors le Thermal. Hop. Donc lui il en faut deux. Donc on va lui en demander quatre. Très bien. Lui il en faut deux. Et lui il en fallait 37. Donc il va en falloir 14. 3 et 3 6. Donc 74. 5, 6, 7, 74. Boum. Alors il y en a fait 78. Très bien. Et du coup on va enlever. 1, 2, 3, 4. Qui dégage là dedans. Très bien. Ensuite on va aller sur l'espace Mechanism. C'est pas là. C'est là. Est-ce que c'est assez haut par contre ici ? Bonne question. Si on regarde le petit dessin. 1, 2, 3, 2 haut. Donc oui. Dans l'idée. Ça va aller. Par contre. Hé hé. C'est là où il va y avoir un souci. C'est que de mémoire il faut mettre des panneaux solaires dessus. Thermal évaporation. Multi-block. Burn bucket of lava. Ou resistive ether use RF. To produce heat. You can reset. Ah. Donc on peut mettre. Can you placer dans le thermal évaporation. On peut mettre le fluide. To be in. Bien. Ok. Donc on pourrait utiliser le resistive ether. Donc non. C'est pas ça. Resistive. Heater. Lui. Donc j'ai un qui a pas mal de convertir. D'électricité. Directement. Heat energy. Maybe. Donc ça oui. Et du coup lui on va en faire. 2. Quoi qu'on peut le faire côte à côte. Et nous voici sur le second. Multi-block. Que nous avons réalisé. Donc le thermal évaporation. Rien de bien sorcier. Du coup ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois c'est un multi-block. Tout cela. Donc 4 par 4. Avec juste. Ici un resistive heater. Qui récupère du RF. Donc là je lui ai demandé de reprendre 2K RF par tique. Je pourrais lui mettre plus. Pour augmenter du coup la température. Parce que plus il chauffe. Plus vite il va faire du brine. Donc là vous voyez qu'il est full. Là il est full. Et du coup c'est lui qui est à la traîne. Donc lui il est en train de transformer le liquide lithium. En lithium. D'ailleurs il a des soucis en termes de RF. Donc on va modifier ici le speed. On install. C'est mieux. Voilà. Lithium il est plein. Donc le lithium est en train d'augmenter. Très bien. Donc là on est bon. Au moins c'est évident de faire bugger l'énergie. Le lithium du coup est envoyé en gaz. Le gaz du coup est récupéré là dedans. Et est transformé du coup en lithium dust. Donc nous avons le lithium dust. Ça fait plaisir. Il va nous manquer l'antimateur. L'antimateur qui se fait grâce à de l'antimateur. Ici avec le chemical oxydeur. Bien sûr. Non je suis yo. Avec le chemical crystallizer. C'est mieux. En tout cas ça dégage. Ça ça dégage. Et voilà. L'antimateur du coup se fait grâce à du polonium. Donc on verra ça plus tard dans un autre épisode. Où on fera justement le polonium. Et le polonium on le récupérera. Mais là on arrive sur du mécanisme. Avec le fission réacteur. Qu'on se fera la prochaine fois. Le objectif c'était de faire les deux petits choupinous. Le HDPE pellet et le lithium dust. Ce qu'on a réussi à se faire. Prochain épisode. On se fera du coup le polonium pellet. Avec le fission réacteur. Et puis normalement on arrivera proche de la fin. Ce qu'il nous manquera. Donc on aura ça. On aura ça. Il nous manquera juste lui d'Arnouveau. Il nous manquera occultisme. Et ça occultisme c'est vraiment pas compliqué. Je pense que je le ferai en off. Et je vous montrerai les choses. A moins que ça je le fasse en même temps. Je ferai les deux. Peut-être Arnouveau et occultisme en même temps. Et après du coup on aura fini. En tout cas les crafts obligatoires là dessus. On aura accès à tout. Et on arrivera à l'endgame. Donc là ça m'a débloqué pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Ouh ! Rospiam Brim Forsed. Ok. Master of Crassion. Ah putain ça nous a filé l'épée des salles et tout. Oh merde. Bougre. On va les mettre là pour l'instant. Boum 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 boum. Ok. Lui là. Lui là. Lui ici. Lui là. What ? Giant Sword. Hum hum. C'est vraiment ça qu'on a gagné ? Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Apparemment si c'est quand même ça. Ah la vache. On a gagné une Giant Sword. Créative. Master Mephes. Master Mephes. Master Mephes. Ok. Ça non. 1, 2, 3. Ah non. Parce que là on a la Master Patrick. Master Dimension. Master Oblivion. Mais idée. Nous avons un souci. Nous n'avons pas récupéré celle qu'il faut. On va casser ça pour voir. Ah non c'est bien ça. Master of Dimension. Ok. Ce truc elle est énorme. On va jouer avec qui est la plus grosse. Bref. J'espère que vous avez aimé l'épisode. En tout cas. On a bien avancé sur le côté Mechanism. Et puis la prochaine fois. On avancera sur le Pelet. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné. Passez une excellente journée. Et à très bientôt. A dimanche prochain. Pour un épisode de All The Mod 7. Et sinon. Au début de semaine prochaine. Pour la suite de Stone Block 3. A bientôt. Ciao ciao.